C'est une étude qui remonte à 2017 parce qu'on s'est rendu compte à cette époque-là, suite à un travail sur l'orientation, qu'il y avait vraiment des problèmes au niveau de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté, au niveau de l'hôtellerie-restauration et au niveau de l'aide à domicile, particulièrement dû aux conditions de travail, au fait qu'au niveau de la formation initiale, ce n'était pas attractif comme type de métier. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, malheureusement, ça a très peu changé depuis cette époque-là. C'est toujours des métiers peu attractifs, tant au niveau des conditions de travail que salariales, qu'au niveau de la formation initiale, de la façon dont ces métiers sont vécus par les élèves. Le PRIC, qui est le plan régional d'investissement des compétences, au niveau régional, nous, est développé surtout pour les demandeurs d'emploi, ça c'est une des obligations du PRIC, mais développé surtout en amont de la qualification pour les gens non qualifiés. Donc, ça permet aux gens d'arriver à ce qu'on appelle l'employabilité, un mot qui est à la mode maintenant, mais ce n'est pas du tout, dans notre région, utilisé pour les personnels qualifiés. Enfin, au tout du moins, pas à ma connaissance. Au niveau de notre région, ce qu'on a surtout préconisé suite à ce qui s'est passé, on a demandé, on a invité la région, on a demandé à la région d'abonder les CPF, compte personnel de formation, des personnes en reconversion professionnelle pour les orienter vers des secteurs en tension. Et la deuxième chose qu'on a aussi demandé vraiment à la région, c'est d'informer les opérateurs chargés de la mise en œuvre du CEP, conseiller en évolution professionnelle de l'évolution des métiers en tension, et de les inviter à valoriser les formations conduisant à ces métiers dans les entretiens de reconversion et dans les entretiens d'orientation. De façon à ce que vraiment, il y ait de la part de la région une véritable volonté d'orienter et de former vers les métiers en tension dans notre région.